Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cette célèbre phrase d'Antoine Lavoisier résume tout le travail, la noble mission que s'assigne la grande usine Kintoko Oké Plaste, de recyclage de bouteilles plastiques, cette usine que le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chulombo, vient d'inaugurer ce jeudi 14 avril 2022, sur l'avenue Poilour au quartier Kingabwa Limité, pour célébrer l'événement, le Chaud de l'État avait à ses côtés, à la tribune, le président du Sénat, Bahati Loukwebo, le premier ministre Samalou Kondé, le vice-premier ministre en charge de l'environnement, Madame Ev Bazaïba, quelques autres membres du gouvernement, et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Nkobila. Récolter les déchets plastiques, les recycler, les valoriser, et en faire une source des revenus, et non des nuisances, c'est le schéma auquel procède l'usine Kintoko Oképlast. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Nkobila, s'en réjouit. Ce schéma s'inscrit dans la lutte que l'hôtel de ville mène dans le cadre de Kinnbo Peto, face à l'envahissement, notamment des déchets plastiques, dans les modes de vie des Kinois. Il a salué la conclusion du partenariat public-privé avec l'entreprise Oképlast du groupe Angèle Cosmétiques, partenariat qui s'inscrit dans la vision du président de la République prônant le peuple d'abord. 15 millions d'euros, c'est l'enveloppe globale d'investissement de cette usine. La présence du chef de l'État à la cérémonie d'inauguration de Kintoko, entendez Kinshasa Kintoko, est un signal fort d'un nouvel élan de partenariat public-privé sous son impulsion depuis son avènement à la Massachusetts Suprême, a souligné Mehdi Athier, directeur général de Oképlast, dans son mot de circonstance. Il a exprimé l'engagement de son entreprise à préserver l'environnement, à offrir au Kinois un cadre de vie saine. L'usine Kintoko Oképlast a la capacité de traitement de 50 tonnes de déchets de bouteilles plastiques par jour. Motif de satisfaction pour la vice-première ministre, ministre en charge de l'environnement et du développement durable, Ève Bazaïba. Il s'agit d'un partenariat détail conclu avec Oképlast du groupe Angèle Cosmétique, qui s'avère une des solutions, une alternative efficiente au mécanisme de gestion des déchets plastiques, a-t-elle indiqué. Le président de la République a suivi attentivement les différentes allocutions des circonstances, avant de procéder à la coupure du ruban symbolique inaugurant officiellement l'usine Kintoko Oképlast de recyclage de bouteilles plastiques. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, a ensuite visité l'usine, une unité de production disposant des machines innovantes de la dernière génération, sous les explications du directeur général de Oképlast. L'usine de Kintoko est la deuxième en Afrique après celle du Nigeria et la première en Afrique centrale.